Aujourd'hui unboxing assez spécial je vais tout vous expliquer dans cette vidéo vous allez pouvoir gagner tout simplement ce clavier Et bien bonjour à tous les amis c'est GX donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va tout simplement faire un super unboxing d'un bon clavier de la marque Sharkoon C'est la même marque qui m'envoyait mon boîtier, cette vidéo n'est pas rémunérée mais ils m'ont juste envoyé deux claviers Et pourquoi deux claviers ? Parce qu'il y en a un à gagner pour vous Alors pour gagner le clavier les amis écoutez bien les conditions et respectez les toutes pour tenter de gagner ce magnifique clavier Qu'on va tout simplement unbox dans la vidéo Alors les conditions ce sera tout simplement d'être abonné, d'activer la cloche et de marquer un commentaire pertinent Ensuite vous pourrez me follow sur Twitter si vous voulez et aussi ajoutez mon code créateur GXSM dans la boutique Fortnite Mais voilà les trois conditions ce sont être abonné, activer la cloche et marquer un commentaire pertinent en dessous de la vidéo Restez bien jusqu'à la fin c'est très important les amis ne zappez pas la vidéo Bref je sais qu'en ce moment je fais beaucoup d'unboxing de clavier alors vous inquiétez pas je vais faire autre chose un petit peu après Mais là c'est juste que genre j'ai reçu ça ce matin et je me suis dit il faut absolument que je fasse cette vidéo Étant donné que pendant les vacances vous avez vu je poste quand même pas mal de vidéos mais j'aimerais aussi sortir un petit peu ce qui est logique J'arrive à faire les deux pour l'instant mais l'organisation est compliquée Vous inquiétez pas les vidéos un peu différentes arrivent, des vidéos assez troll qui vont arriver j'espère que ça va vraiment vous plaire En tout cas voilà bah du coup pour le concours n'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau Franchement faites le maintenant Le clavier du prochain gagnant je le mets derrière, faut pas que j'y touche Et puis voilà on va tout simplement faire un bel unboxing de ce beau clavier Alors celui là il sera gagné les amis, c'est parti Ok bien on se retrouve en visio unboxing Alors comme vous voyez le clavier est là Je trouve d'ailleurs que bah c'est assez large Je pense que ça va être vraiment bien présenté Déjà d'abord je le trouve propre C'est pas parce qu'ils me l'ont envoyé gratuitement que je dis ça Mais sincèrement c'est clean Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça vraiment clean On voit un petit peu tout le nom du clavier Tout, la référence C'est un petit peu doré du coup là Ouais regardez bien c'est un peu doré, c'est cool Enfin ça reflète et c'est super cool pour le packaging c'est super cool Là derrière c'est bien expliqué Enfin je trouve genre ok ça c'est bien expliqué Et voilà c'est pas dégueulasse C'est vraiment pas dégueulasse Ça se voit que c'est un beau packaging Sincèrement moi je trouve personnellement que bah déjà ça passe vraiment crème On va voir la suite En ouvrant simplement par ici Voilà, voilà on ouvre comme ça Tac et tac Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner un clavier à switch rouge comme ça Mais Voilà J'ai un peu galéré On va le mettre là On va l'ouvrir Et là on va voir le clavier Simplement les amis 3, 2, 1 Ok Et bah écoutez J'ai l'impression que c'est quand même bien foutu aussi Ok donc ils ont Ah ok Là ils ont pris le temps de mettre la prise comme ça Ça c'est vraiment clean Ok donc c'est simplement un espèce de plastique qu'ils ont mis au dessus Et c'est super cool Ça fait vraiment pro le petit sachet anti-moisissure je crois Qu'on doit manger Je déconne On va le sortir On va regarder Le clavier C'est assez galère quand même de faire un unboxing je vous avouerai On voit pas l'arrière du décor L'envers du décor je veux dire mais c'est vraiment des fois c'est compliqué on va dire Donc là il est surélevé On peut le voir il est surélevé Donc dans la boîte en fait il craint rien normalement Vu qu'elle est surélevé en bas et au dessus du coup bah ça touche pas avec la boîte Donc c'est parfait On va enlever les bouts de mousse Voilà le premier et le deuxième On va enlever aussi la prise USB Et ça ça s'enlève tout seul Donc ça c'est super C'est un petit plastique quoi Mais c'est assez clean je trouve Ce que je remarque tout de suite les amis C'est tout simplement que là c'est frais Ce qui veut dire que c'est du métal Et bah c'est vraiment plutôt cool Parce que bah ça fait un effet un peu plus résistant Et c'est plus résistant Et les touches ça me fait vraiment penser au Corsair K70 que j'avais il y a quelques années Les touches bah je sais pas comment vous montrer Mais elles sont vraiment C'est pas du petit plastique et c'est cool quand même C'est cool d'avoir un petit peu de qualité Et puis voilà switch rouge du coup Et on va voir le rétro éclairage Alors j'ai vraiment hâte de voir le rétro éclairage les amis Donc ça c'est bien foutu aussi Il y a la marque du clavier Pour tout simplement les petits grips on va dire Et c'est vraiment cool Franchement c'est vraiment cool Après je me répète souvent mais je savais que c'était un clavier de qualité En toute honnêteté j'ai déjà collaboré avec cette marque Et puis bah voilà si je peux juste l'avoir et le faire gagner Ça fait super cool Et voilà dites moi ce que vous en pensez Si vous voulez que je fasse gagner des claviers un peu plus souvent Dites le moi Parce que je sais que je fais énormément de clavier Et là je suis en train de galérer avec une seule main Voilà bravo Donc filtre essai Voilà C'est un filtre essai basique on va dire Mais il est très c'est cool Ça me fait vraiment penser à la G502 On dirait presque le même Lui il est un peu plus neuf bien sûr Heureusement Ok hop Et là on va regarder le rétro éclairage J'ai vraiment hâte Ok Alors là sur mon téléphone on voit qu'il y a des petits Des petits Voyez ça bouge Mais moi là ça bouge vraiment normalement Je pense qu'avec la cam vous verrez que ça bouge pas énormément Mais là c'est juste un bug de synchronisation je pense Mais l'œil nu bah pareil on voit rien en fait On voit juste le clavier normal rétro éclairé Un petit peu comme celui derrière Le rétro éclairage du coup bah il a c'est cool je trouve Qu'est-ce qu'il y a des indicateurs Ouais il y a des indicateurs là bas pour mage et tout Et c'est cool Ensuite là c'est un bouton pour je pense changer les modes On va regarder tous les modes qu'il y a Là touche espace on va essayer vite fait Ok c'est vraiment smooth Le petit manuel qu'on a pas regardé Mais voilà je pense qu'on va en avoir besoin Donc justement cette touche j'avais raison C'est pour faire tout simplement les commandes Ok j'ai réussi à changer les modes Euh on va regarder un petit peu On va pas se mytho les mecs Le rainbow je pense que c'est le best Oh ça c'est pas mal aussi Ça j'adore Ça j'adore Alors clairement ça j'adore On va juste regarder Ah ouais Ah ouais Il y a vraiment des dingueries Wesh Il y a vraiment des dingueries les mecs Ça ça fait plaisir Ça fait plaisir Ça faisait longtemps que j'avais pas unbox un clavier Euh d'aussi bonne qualité on va dire Parce que je sais pas C'était des petits claviers de 14€ et tout Et là pour le coup ça fait vraiment plaisir Là sincèrement les gars On est vraiment pas mal Sincèrement Ah ouais Je kiffe trop comme ça Ça varie un petit peu le rainbow Et c'est super cool C'est un peu plus Un peu plus clair on va dire Et c'est vraiment cool aussi hein Franchement En toute honnêteté les gars Je suis vraiment content d'avoir un clavier comme ça Ça fait vraiment super plaisir Après je vais voir s'il y a d'autres modes Mais voilà je pense qu'on a fait un peu le tour Alors après il y a plein de commandes Euh pour mettre pause et tout Ok Ah putain mais je suis Je suis con Je suis dans la partie allemande Donc à souligner aussi C'est que le clavier est en AZERTY Et ça ça fait super plaisir Parce qu'il y a plein de claviers Qui sont en QWERTY Et donc voilà Pour nous c'est super cool C'est en AZERTY Evidemment le lien sera dans la description Si vous voulez l'acheter Alors je crois qu'il y a 17 effets de lumière D'après ce que je vois Et on peut augmenter Et baisser la fréquence Par exemple de rapidité Et on peut faire des éclairages personnalisés Donc tout ça sur un clavier Qui a même pas besoin de logiciel C'est super cool Bref les amis On se retrouve sur Fortnite Mais pour l'instant Je vais faire une petite review Et vous allez voir le clavier d'un petit peu plus près Dobis Gross Mais tu sais que du coup On va devoir passer notre bac en allemand Ouais c'est bien ce que je pense Le bac d'allemand Genre pourquoi on a fait allemand Alors moi je t'expliquais pourquoi j'ai fait allemand Parce que dans mon collège de merde Il n'y avait pas tout simplement Espagnol Il y avait juste allemand C'était soit allemand Soit tu te casses Ah ouais ? Ouais la vie de ma mère On était contraint de faire ce choix Je suis sûr il y avait italien Mais mec il y avait Oh il y avait qu'une langue C'était allemand gros C'est pas possible Mais gros je te jure que si C'est au collège de merde Mais oui ! Je réfléchis à ce que je vais dire Ok J'ai rien à dire Bonjour à tous les amis On se retrouve en Bill Fight En Bill Fight voilà Donc avec le super casier Ok donc c'est parti Premier Bill Fight Allez let's go Ok dans la tête Donc c'est parti les amis On se retrouve pour le premier Bill Fight La magie du montage Ouais les gars on commence le rec Il faut que je gagne Et ça c'était bien vu de ma part Non t'es nu Mais arrête Oh est ce que je t'ai mis Oh faut acheter de l'anti-roux Il s'est rouillé mec Oh merde Oh c'est con ça Putain 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 Arrête putain Attends quoi ? Ouais d'accord Attends j'ai même pas commencé à construire moi Oh j'ai l'avoir la hauteur J'ai l'avoir la hauteur J'ai l'avoir la hauteur J'ai l'avoir la hauteur Aïe Non mec j'ai vraiment explosé quelque chose là ça Explose de rire alors C'est assez drôle ça Mec ça me casse les couilles Non arrête gros arrête Arrête gros Nec pas de gueule ça ça me casse les couilles Arrête arrêtes V locaux Haaaah AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA NA Non Nan arrête Mec ça fait pas rire Nan nan c'est moi qui avais ça gros Ah mais tu joues à quoi là ? Tu joues au golf à côté ou ? Mec ça me casse les couilles